Bienvenue pour cette nouvelle émission de Suisse eSport Weekly. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la Suisse Gaming Challenge. Ensuite, nous parlerons aussi de FIFA. Mais pour dernier thème, nous aurons la SESF avec le nouveau président. Les qualifications SESL de la Suisse Gaming Challenge, autrement dit SGC, se sont déjà déroulées, enfin la première s'est déjà déroulée, c'était le 29 avril, ce dimanche, sur les jeux Rocket League, League of Legends et Overwatch. Ces qualificatifs permettent d'accéder aux finales de la Fantasy Basel. Le prochain et dernier qualificatif pour une seconde chance, ceux qui n'ont pas eu pour le premier, sera le dimanche 6 mai. Le premier de chaque tournoi aura donc son ticket pour la grande finale sur scène de la Fantasy Basel du 10 au 12 mai. Les premiers qualifiés du coup pour ces jeux sont sur Overwatch, l'équipe Silent Gaming, sur League of Legends, il s'agit de SPG, et pour ce qui est de Rocket League, nous avons l'équipe de Servette Geneva eSport. La saison de printemps a commencé pour cette Ligue SSL sur Dota 2, on se retrouve déjà en troisième semaine. En ce qui concerne le classement provisoire, nous avons pour l'instant sur les trois premières places. Tout d'abord Red Panda Lifting à la première, à la seconde il s'agit de Mind Sanity, et la troisième place est occupée par Slippery Wenwet. Malgré la péripétie de la semaine dernière, le café troisième Abul a pu terminer son tournoi de Kevstone. Du coup, on a enfin le nom du gagnant à vous donner, il s'agit du joueur Enzio qui a remporté sa finale contre The Rabbin, 3 à 0. Le dernier tour qualificatif pour cette FIFA Coupe de Suisse, s'est déroulé au Médiamark de Winterthur, c'était ce 28 avril. Les qualifiés sont Marvin Wolf et Besmir Zuta, ils joueront donc pendant la grande finale de la Fantasy Basel du 10 au 12 mai. Amandine, encore un qualifier, encore pour PS4, encore pour FIFA, ça s'est fait à l'eParadise et c'était pour le Bleak eSport Cup. Mais ce n'est pas des moindres, puisque le gagnant de cette coupe peut accéder justement aux qualifications pour l'eWorld Cup de FIFA, c'est-à-dire la Coupe du Monde de FIFA. Les quatre joueurs qui remportent leur place en ayant dominé leurs adversaires, il s'agit de Musa, Diogo, Nemanja et Léon. Aussi Ali Paradise s'est déroulé ce dimanche, un tournoi sur un jeu Nintendo, c'était un jeu avec beaucoup de peinture et beaucoup de calamars. Vous l'avez deviné, il s'agit du jeu Splatoon, qui fait fureur en France actuellement et qu'on espère voir un petit peu plus souvent en Suisse. Du coup, en ce qui concerne le champion, il s'agit de l'équipe Bergbourg, c'est juste, qui a remporté ce premier tournoi. Les tournois qualificatifs pour cette Innovetica Masters sont terminés. Ils se sont terminés avec le tournoi à Lucerne qui était au Game Place. Et le dernier joueur repartant avec un ticket pour la Master et Sabata. Du coup, nous avons tous nos qualifiés pour cette finale à balle. Et ils vont se partager sur le podium les trois premières places, le cash prize de 5 000 francs. L'Assemblée Générale de la SESF a donné lieu, comme promis, à un nouveau comité de 7 membres. Et du coup, l'ancien président, Vincès Kegler, cède sa place à Boris Meyancourt, qui était anciennement membre du board de la SESF. C'est le printemps du côté des saisons de ligue SESL. Et enfin, PUBG voit sa première ligue se créer. Du coup, ça aura lieu entre le 20 mai et le 24 juin. On aura 20 équipes qui prendront part. 12 équipes ont déjà été invitées. 8 équipes devront passer par des phases qualificatives. À propos des phases qualificatives, la première aura lieu le 13 mai. Ça ne s'arrête jamais. COD est à l'honneur cette année avec encore un tournoi organisé par Game Tournier. Ça sera du 5 au 6 mai à Zürich, sur la plateforme PS4 et un cash price total de 1000 francs. Artzone voit une nouvelle petite ligue naître au sein de la Suisse. Il s'agit des Mulligan Artzone Series. Ça se déroulera sur 5 samedis pendant l'année 2018. Et ce qui est cool à ces Mulligan Series, c'est que le matériel informatique qu'on a besoin pour jouer est fourni sur place. Et oui, et les 16 premiers joueurs qui auront accumulé le plus de points au cours de ces 5 semaines de compétition pourront accéder au final et avoir la chance de se disputer pour le cash price total de 2000 francs. En ce qui concerne les informations et les inscriptions, il vous suffit d'aller simplement sur le site internet de Mulligan. Le premier tournoi s'est déroulé ce samedi 28 avril. Et les 3 premières places reviendront donc à Kaisersosa. Hypno est pas d'Amazing. Grosse annonce du côté de League of Legends pour cette saison 9. Effectivement, car Riot a annoncé leur nouveau système de matchmaking. Il suffira d'une seule game pour déterminer votre niveau provisoire. Autre grosse nouvelle, le matchmaking par position qui vous permettra par classement individuel de tomber contre des personnes de votre niveau. Et pour finir, de nouveaux paliers à vos claviers invocateurs. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Nous vous rappelons que vous apportons l'actualité chaque semaine. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de visiter notre site e-sports.ch. Pour ce qui est du streamer de la semaine, je vous conseille E-Mellman, spécialisé sur Overwatch. Il fait du cast de scrim sur sa chaîne personnelle, mais il répond aussi le sel en rank-aid. Je vous conseille d'aller faire un tour. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! e-sports.ch, powered by UPC